Bonjour les amis, on se retrouve pour le retour de course de la semaine. Nous sommes samedi et nous sommes allés au Thrive. Donc je vous partage ça tout de suite. Allez, on commence avec le surgelé comme d'habitude. Donc vous prie, alors là il y avait tout, j'étais trop contente. Des beignets de calamars les amis, mais oui, ne soyez pas étonnés. J'en prends à chaque fois, ce qu'il y en a. Donc un paquet de beignets de calamars. Deux paquets de beignets de calamars. J'ai repris des pizzas Margarita Eco Plus. Voilà, par trois. Des feuilletés au fromage. Ils sont très bons, ma petite, elle les adore. Voilà, donc il y a dix feuilletés. Comme on les a finis dans la semaine, je me suis dit que j'allais reprendre un paquet. J'en avais pris deux. On n'a pas un autre surgelé, là ? Des pommes rissolées. Donc j'ai pris deux kilos. Voilà. J'ai pris des nuggets de poulet. Je vais voir s'il n'y a pas un deuxième paquet parce que j'ai un doute, là. Je crois qu'il me semble en avoir pris deux. Je vais vérifier quand même. Et je vérifierai sur mon ticket, sur l'application. Non, il y en a pas. Je vais vérifier. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée. J'espère que c'est moi qui me suis trompée et qu'ils ne m'ont pas oublié un paquet. Normalement, j'en avais pris deux. Ah, c'est l'autre. Ok, bon, écoutez. Il faut que je vérifie ça. Ensuite, j'ai pris un paquet de lait Eco Plus. Ils n'avaient qu'eux en briques. Donc j'ai pris des briques classiques. C'est les moins chères. Voilà, donc six briques de lait. C'est bizarre. Ensuite, j'ai pris six multifruits. Des petites briques multifruits. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Paille au papier. Ben ouais, ça fait un moment que c'est paille au papier quand même. Voilà. J'ai été sûre qu'elle allait se casser la gueule. En fait, le bac était en équilibre et ouais. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ça va. Pas de blessés. Oui, Lilou, j'arrive. J'ai pris un paquet d'eau. Plantation. Donc, 36 dosettes. Du miel à tartiner pour manger avec les nuggets et les beignets de calamar. Voilà. C'est la sauce pour Monsieur Bull. Et il y a 500 grammes. C'est des gros formats. Marque repère. Ah ben, ils sont... Ah, c'est des vrais pains. D'accord. Alors, il me fallait des pains hamburgers. Écoutez. C'est pas mal. On dirait du vrai pain. En fait, c'est des carrés. C'est des carrés. Mais sur le drive, il n'y avait pas écrit carré. Voilà. Je croyais qu'ils étaient ronds. Bon, écoutez. Mais ça a la texture du vrai pain. Ils sont plutôt épais. Ok. Ben, burger rustique. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez. On va goûter ça. Pain burger carré. Marque repère. Et il y en a 4 à l'intérieur. Ouais, on peut se faire des petits sandwiches. On les passe dans le grille-pain. On peut se faire un petit sandwich. Ça peut être sympa. J'ai pris du jeans cola en canette. Sachant que sur le drive, il n'y avait pas les mini. C'est vrai que moi, je préfère les mini. Mais du coup, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ce format-là. Voilà. Donc, j'ai pris 6 canettes de jeans cola. C'est des 33 cl. Ouais, ils n'avaient pas les petites. Je préfère les petites. J'ai pris un jus d'ananas pour finir la piña colada Old Nick. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Et c'est vrai que sur le drive, ils ne vendent pas le Old Nick piña colada. Ils vendent le Old Nick punch. Punch ? Oui, c'est ça. Du punch ? Ouais, je crois que c'est ça. Mais le piña, il n'y était pas. Donc, je n'ai pas pris. Donc, ça me laisse le temps de finir ma bouteille avec mon jus d'ananas. Petite piña colada bien fraîche. Moi, je mets plein de glaçons dedans là. Là, c'est trop bon. Ok. Non, mais alors, ces nuggets de poulet, je crois que c'est un mystère. C'est un mystère. Peut-être que c'est moi. J'ai marqué conne. Ensuite, j'ai fait le plein d'œufs. Donc, j'ai pris 30 œufs éco plus. Voilà. Les classiques, les moins chers. Voilà. Et là, on en a pour la semaine. Parce que nous, les œufs, ça part très vite. On se fait des œufs au plat, des œufs durs pour manger en salade. Des omelettes. Voilà. Pour vous dire que ça part. J'ai repris un paquet de jambon supérieur. Parce qu'il m'en reste encore dans le frigo. Donc, j'en ai repris un pour compléter. Avec couane. Un paquet de carottes râpées. Il y a 500 grammes. Voilà. Elles sont très bonnes, les éco plus. J'ai pris du riz au lait. Comme ceci. Donc, ça, je pense que je me l'amènerai pour manger à midi. Ça fera partie de ma gamelle pour le boulot. Parce que c'est nourrissant. Ils sont gros. C'est des gros formats. C'est nourrissant. Donc, je pense que, ouais. Je pense que ceux-là, je vais me les embarquer. Il y a 200 grammes dans chaque pot. Et j'en ai pris deux. Voilà. J'ai repris des mousses au chocolat. Éco plus. Donc, c'est des mousses au lait. Ce n'est pas chocolat noir. Voilà. Mais elles sont super bonnes. Voilà. J'ai repris des petits suisses aromatisés. Il y a 12 pots. Voilà. Et ensuite, j'ai repris des yaourts à la grecque. Sachant que, la dernière fois, j'avais goûté les lits de miel. Alors, les lits de miel, les amis, sur lits de miel, les yaourts à la grecque, c'est bon. C'est du miel. Voilà. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que vous achetez du yaourt nature. Vous vous rajoutez un peu de miel dedans. Et c'est pareil. Donc, en fait, je n'ai pas trop vu l'intérêt. Parce que du miel, voilà. On en a pratiquement tous, normalement, chez soi. Si on a un peu de miel liquide, on se rajoute du miel liquide dans le yaourt. Et c'est réglé, en fait. Donc, je n'ai pas trop vu l'intérêt. Voilà. La noix de coco, on a validé. Très bon. Et par contre, le caramel, yaourt grec au caramel, c'est bizarre. J'aime le yaourt, j'aime le caramel. Mais les deux mélangés, pour moi, voilà. Je n'ai pas kiffé tant que ça, quoi. Donc, j'ai repris des noix de coco. Voilà. Quatre. Et j'ai pris, ben, les fruits rouges mûrs et framboises. Quatre. Voilà. Ok. Et j'ai repris un fromage. Ils n'avaient plus de coulommier sur le drive. Du coup, j'ai pris un double crème, un ovale. Double crème. Voilà. Sinon, j'aurais pris du coulommier, qui était très bon. Mais bon, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris celui-là. Ok. Il me reste quoi ? Les gâteaux. Oui. Alors, je n'ai pas repris de petit-déj à part le lait. Mais il me reste des céréales. Il me reste des croissants. Voilà. Pour le petit-déj, il reste pas mal de choses. Donc, je n'ai pas repris. Et des brioches tranchées. Voilà. Il me reste plein de choses au placard. C'est juste les gâteaux qui manquaient. Donc, en gâteau, j'ai pris deux paquets de palmiers. Parce que ça paraît, je me l'amène dans le sac. Voilà. Pour grignoter. Donc, j'ai pris deux paquets. Des petits palmiers qui sont très bons. Ça passe très bien. J'ai repris des gaufres liégeoises au chocolat. Très bonnes. J'ai repris une compote pomme-poire. Éco Plus. Il y a 720 grammes. Sans sucre ajouté. Non. Alors, allégé en sucre. C'est pas sans sucre ajouté. Allégé en sucre. Voilà. Donc, de la compote. J'ai pris un paquet de cookies aux pépites de chocolat. Des biscuits fourrés au cacao. des tartelettes à bricot. Des tartelettes à bricot. Voilà. Donc, ketchup classique. Il y a combien ? Il y a 560 grammes. Voilà. Avec l'embout compte-gouttes. Plutôt sympathiques. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai pris du maïs croquant. Trois boîtes. Du pain à cuire de demi-baguette. Voilà. Et j'ai pris des petites boîtes de petits pois. Donc, il y en a 3 à l'intérieur. Ok. Et il me manque le cajou. Hop. Alors là, j'ai dû de l'essuie-tout. Voilà. 3 rouleaux. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Allez. On va finir avec les fruits et légumes. C'est parti. Donc, j'ai pris une salade iceberg. Ouh, elle est grosse. Oh, elle m'a bien servi. Elle est énorme. J'en avais déjà pris de l'iceberg Eco+. Et c'était tout petit. Là, franchement, elle a une bonne taille, quoi. Voilà. Elle est plutôt grosse, celle-là. Salade iceberg. Voilà. Eco+. Évidemment, vous avez le prix en direct. 0,99 centimes. Ok. Les bananes. J'ai pris deux lots de bananes Eco+. Voilà. Et 79 centimes, le lot de 4. Voilà. Ok. Des tomates cerises. Il y a 250 grammes. Voilà. Et un lot de deux concombres. Donc, je vous mets le prix du lot. Voilà. Parce que sur le drive, du coup, il y avait soit à la pièce, soit un lot de deux. Évidemment, ça valait plus le coup de les prendre par deux. Donc, voilà. Deux concombres. Et c'est marque repère. Panier du primeur. Ok. Qu'est-ce qui me manque ? Mais je crois que c'est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je vous dirai s'ils m'ont oublié le paquet de nuggets. Je vous le mets là. Est-ce qu'ils m'ont oublié le paquet de nuggets ? Oui ou non ? Voilà. Je vous l'inscris là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Je vous fais un retour là, vite fait, sur les fringues Témus que j'ai achetées. Écoutez, trop bien. Les t-shirts, on y est trop bien dedans. Je les ai testées une après-midi où il fait super chaud et franchement, ça va. C'est très agréable. Je n'ai pas transpiré plus que d'habitude. Vraiment, voilà. Parce qu'ils sont amples. Donc, c'est aéré, il y a de l'air. Voilà. Le gilet là. Voilà. On y est super bien dedans. Franchement, les fringues Témus, le leggings, pareil. Franchement, je valide tout ce que j'ai acheté. Donc, vous pouvez voir ce que j'ai acheté sur mon dernier haul Témus. J'ai acheté des vêtements. Écoutez, j'en suis très contente. Voilà. Je tenais à vous le dire pour vous faire un petit retour aussi sur mes achats. Voilà. Donc, dans l'ensemble, j'en suis très contente. Et les chaussettes, je ne mets que ça là pour l'instant parce que j'ai le stock. Très bien aussi. Donc, écoutez. Voilà, voilà. Et je ne ferai pas de défilé de mode avec mes fringues. Mais vous me voyez régulièrement dans mes vidéos. Évidemment, je les porte forcément. Donc, vous me voyez avec. OK ? Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je vais enchaîner sur un haul action. Mais oui, parce que ce matin, nous sommes allés aussi à action. Donc, voilà, je vais enchaîner sur le haul. Du coup, vous savez combien j'en ai eu ? J'en ai eu dans les 70 euros. C'est dans le titre. Voilà. 70 euros au drive. Voilà. 70 euros et quelques centimes qui se baladent. Voilà. OK, OK. Bon, bien sûr, je vous laisse et je vous dis que vous pouvez liker cette vidéo. J'allais oublier liker. Vous pouvez aussi commenter et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz